Salut à toutes et à toutes c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans First Funnel. Alors j'ai plus plein 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 de choses à vous dire, comme je l'ai dit dans les premières vidéos que j'ai faites sur le jeu, la prise en main est assez difficile et pas toujours intuitive. Par exemple, je voulais supprimer les sacs de couchage ou les coffres. Vous voyez, il n'y a pas de bouton. Il y a le bouton pour déplacer, pour tourner l'objet, pour augmenter ou diminuer la priorité, mais il n'y a pas. Alors que quelquefois on a le bouton, mais pas toujours. Alors je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut ouvrir le menu construction, venir ici. C'est pas toujours facile facile. Ensuite, donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire ensemble. On va supprimer la petite, voilà. Puisque à partir d'un certain moment, alors on débute avec la carrière de pierre et ensuite on a la carrière ordinaire. Elle permet de tout sortir. Et si vous laissez les deux, vous verrez que vos mineurs n'en vont plus jamais à la carrière de pierre. J'ai commencé à construire, voilà, pour le moment des maisons en bois. Et j'ai débloqué les maisons en pierre, mur en pierre, plancher en pierre. Mais vu que, vous allez voir comme de suite, j'ai 337 rondins, qui me permettent d'avoir toujours 50 planches. Voilà. Comme ça, je serai tranquille. Et puis, à l'inverse, j'ai que ça en pierre. Vous allez me dire, ouais, mais t'as des blocs. Oui, vous savez pourquoi ? Voilà pourquoi. Vous voyez ça ? Ce sont des petites carrières. Donc, je me suis équipé d'une pioche et j'ai traversé toute la carte. Regardez, je suis venu, j'en ai trois morceaux à récupérer. Donc, il y avait plusieurs. Un peu moins d'une dizaine. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer beaucoup, 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 beaucoup de pierres parce que j'ai beau avoir deux mineurs, mais ce système là, il est excessivement difficile. Alors, j'en suis à un chasseur, un bûcheron, un constructeur, trois artisans, un forgeron, un fermier, deux bergers. Pourquoi deux bergers ? Parce que j'ai oublié d'en changer un. Ah non. Vous voyez, je me fais toujours avoir. Un fermier, deux mineurs. Je ne sais pas pourquoi. Un marchand. Ça, c'est le berger. Vous voyez ? Ce n'est pas le trier, ça. Le trier, il est là. C'est le marchand. Et bon, on a un souci. Donc, il faut faire gaffe quand on vérifie. Un marchand. Oui. Oui. J'ai construit... Comment ça s'appelle ? La tente de marchand. La tente commerciale. Pour le moment, je n'ai mis personne. Donc, je n'ai rien vendu. Mais, il me reste des stocks en fait. Ah si, j'ai peut-être vendu des trucs d'ailleurs, dites. Alors, une chose importante les amis, il faut faire hyper gaffe avec ça. Oh mon dieu. L'atelier d'armes, c'est une catastrophe. Et pourquoi ? Alors, j'ai voulu faire de l'argent. Donc, tous les stocks d'épées, tout ça que j'avais fait, j'ai tout mis en vente. J'ai complètement oublié que pour fabriquer les épées en cuivre, il faut 8 lingots de cuivre, 4 lingots de cuivre, 12 lingots de cuivre. Résultat, à un certain moment, je me suis retrouvé. J'ai plus de cuivre. Alors, j'avais plus de pierre. Maintenant, j'ai plus de cuivre. Ah là là. Bon, enfin, j'ai pu m'en sortir. Mais il y a des besoins de cuivre. Eh oui, il faut des lingots de cuivre pour construire les liens en bois. Va comprendre, Charles. Alors, j'ai compris comment fonctionne le système de recherche. Voilà. À chaque fois que, regardez le chiffre, technologie primaire, 90, 96, 102, il est en train de faire des planches. Vous voyez ? On a l'icône. Il était en train de faire des planches. Donc, ça monte. Alors, un, ça permet de débloquer les recherches qui sont juste à côté. Donc, la première fois que j'ai atteint le niveau, au niveau des planches, ça m'a débloqué le traitement de la pierre, les légumes et l'eau. Ensuite, lorsque j'ai été au maxi, au niveau des légumes, ça m'a donné les cultures non alimentaires et l'élevage de moutons. Ensuite, la céréale. Et là, je viens de débloquer ça, le tir à l'arc. Donc, c'est pour ça que j'ai l'arc primitif de disponible. D'accord ? Quand j'aurai fait suffisamment de maisons en bois, c'est-à-dire que celle-là devrait le permettre, je vais avoir l'accès à l'armure matalassée. Non, d'ailleurs, elle est déjà débloquée. J'ai dit une connerie. Vous voyez, elle est grisée. Et c'est quand on aura fait des armures matalassées qu'on pourra avoir accès aux armures en pot. Alors ensuite, donc, j'ai débloqué l'air suivante, avec le cuivre, le travail du bois, donc qui permet d'avoir des morceaux de bois, des planches laquées. Je viens de débloquer la pêche. C'est un cours de construction. Et j'ai débloqué le commerce, donc avec la tente. Quand j'aurai pêché beaucoup, j'aurai accès à la route. Et quand j'aurai travaillé ce bois particulier, j'aurai accès à l'apiculture. En fait, j'ai déjà eu accès à l'apiculture, mais je devais choisir et j'ai préféré la pêche. Et dans deux, je vais pouvoir enfin avoir accès au bronze. Et bien oui, parce que le jeu est gentil. On fait les armes en cuivre. Voilà. On aura accès aux armes en bronze. Épée, lance, flèche. Non, la masse, pardon. Mais les outils. Et oui, c'est pierre, directement en bronze. Il n'y a pas d'outils en cuivre dans ce jeu. C'est pas comme dans un medieval dynasty. Une caravane. Non, j'ai pas besoin de ressources. Ouais, peut-être des ressources d'ailleurs. On peut attaquer la caravane. Mais alors, voilà. Il faut bien lire. Je peux soit inviter le forgeron. C'est-à-dire qu'il y a une caravane qui va venir se positionner là. Enfin, c'était comme ça la première fois. Vous pouvez lui vendre des trucs. Ou alors, vous pouvez lui acheter des trucs. Je vous avoue que pour le moment, à partir du moment où j'ai fabriqué mes armes en cuivre, j'ai besoin de rien acheter. Puis parce que les armures ou autres, ça coûte très cher. Donc, je le fais pas. Bon, allez. On va prendre ça. On va voir ce qu'il vend. Est-ce que nulle part où déposer les objets ? Ah oui ! Effectivement. Euh... Effectivement. Il y a des moments, je peux vous assurer, hein. Vous le voyez, vous ? Ou pour construire ? Je le vois pas. Pas de bons yeux, mais... Ah ben voilà. Eh ben oui, parce que ça ressemble pas, hein. Eh oui, parce qu'il faut qu'il me construise ça pour pouvoir après pêcher. Donc, le berger, pour le moment... Je peux vous assurer que le mouton, c'est pas le meilleur du tout. Parce que c'est ou traire une vache ou tendre un mouton. En fait, j'en ai rien à faire. Bip ! Les moutons, ça me fait de la laine, mais je m'en fous. Regardez ce que j'ai de laine. Je suis mouse costaud en laine. C'est dingue. J'en ai pas besoin, vous voyez ? Pourquoi j'ai deux cordes ? Libre et haut. Ah, fil de laine et haut. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? De l'herbe ? Herbe au clair de lune. Ok. Oui, on a la meule. Eh ouais, on fait de la farine. Maintenant, on a un plat supplémentaire. Ah, vous savez pas ce que c'est ça ? C'est une cave. Mais me mets pas la viande dans la cave, enfin ! La viande, ça va dans le tonneau. Alors, je sais pas. A première vue, je pense qu'il y a... Une usure. Je pense que les objets... La nourriture, il est indiqué. Alors, où est la cave ? Ah, voilà. La nourriture dans une cave se périme deux fois moins vite. Mais le problème, c'est que je sais pas du tout. J'ai aucune idée de la périmption. Alors, je me suis aperçu qu'il faut que je mette le puits. Ouais, allez, on va le poser là. Donc, ça, c'est terminé. On va faire une chose. On va déplacer... Je vais... Fais ça. Ah ouais ! Je savais pas ça. D'accord. Allez, hop ! On se lève. Les gens aiment quand je suis assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors... Qu'est-ce que... Mais... Mais t'as plus d'objets en stock. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder ? Pas de n'importe quoi. J'ai 800 de pots. C'est dingue. Alors... Voilà. Marchand de ressources. Donc, il vend des rondins à 183. Du blé. En pénurie pour l'artisan. Donc, je peux prendre du blé. Des trucs de ruches. Revêtements de route. Des germes de blé. Etc. Donc, si par exemple, je prends tout. Je dois lui payer 873. Mais j'ai pas de sous sur moi. Donc, il faut d'abord que j'aille chercher les sous. Et mon argent est ici. Alors par contre, j'ai un petit souci. C'est que je sais pas comment je fais pour déplacer. Contrôle 1. Contrôle. Contrôle. Gauche. Plus. Shift. L. Contrôle. Si je fais shift. C'est pas bon. Oh, mais non de Dieu. Qu'est-ce que je... Oh, c'est fini de déconner là. Non mais. Eh oh. Il y a un gugus qui m'a pris tout le stock. Tout ce que j'avais là. Mon arc, mes flèches, tout est parti. Je t'en foutrais moi. Transférer une partie. Bon bah écoutez. J'y arriverai jamais donc. Donc. Bon. Pas m'emmerder. Je prends tout. Et puis. Alors. Voilà. Je vous ai dit. Avec 9. On va pas loin avec ça. Et où est la farine ? Il va drôlement vite. En fait. Alors. Viande crue. Non. Je vais pas faire de la viande crue. Enfin. On peut faire du poisson salé sans sel. Alors. Quel intérêt d'avoir tout ça ? Il vous faut comprendre une chose. Bougez pas. Oui. Oui. Non mais. Bougez pas. Je sais très bien que vous êtes derrière votre écran. Donc vous bougez pas. Euh. Axel Carter. Axel Carter. Alors. Euh. T'es où ? Voilà. Bonheur 46%. D'accord. Nourriture. Quantité de type d'aliments 3. Parce que lui il n'a pas mangé de tout. Et oui. Selon l'heure à quelle ils vont avoir faim. Ils vont aller manger quelque chose. Mais s'il y a que deux. Euh. Produits. De disponibles. Il y aura quantité de type d'aliments 2. S'il y en a 3. Il n'y en a que 3. D'accord. Je reviens là dessus. On a dit donc. Axel Carter. Hop. Bonheur 51%. Pourquoi ? Parce que je suis assis sur le trône. C'est con. C'est bon hein. Voilà. Vous avez le. Comment dire. Euh. Certains bâtiments. Voilà. Le coffre en bois donne 3 points de bonheur dans un rayon de 2 mètres. Le petit. Le grand coffre 6 points de bonheur dans un rayon de 2 mètres. La cave ne donne rien. La mangeoire non plus. Le tonneau non plus. Donc il faut privilégier les grands coffres en bois. Le truc c'est que vous avez 25 emplacements. Et le tonneau c'est 1000 unités par ressource. Résultat. J'ai 366 là. J'ai 847 de pots. J'ai 273. Et j'ai 319. Comprenez. C'est pour ça que j'ai installé les tonneaux. Derrière les points de travail. Hop. Le sac de couchage. Il ne donne rien. Le lit en bois. Il restaure l'endurance max. A un taux de 150%. Il donne 7 points de bonheur dans un rayon de 1 mètre. J'arrive pas à voir. Les maisons donnent du bonheur. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Point de science. Mais ça ne donne rien. Point de science. Ça ne donne rien. Point de science. Pas de bonheur. Logique. Table de maçonnerie. Donc. 32 points de science. 32 points de science. 20. Science. Un puits utilisé pour la vitesse de fabrication diminuer 50%. Alors ça donne beaucoup de points de science. 90. Mais ça va deux fois plus vite. Euh. Ça va deux fois plus lentement que la jetée. Bon. La meule. 45. Là non plus. Là. D'accord. Tous les postes de travail donnent des points de science. Mais. Ça ne donne aucun bonheur. On arrive au feu. Qui donne une source de lumière dans un rayon de 3 mètres. C'est vraiment pas beaucoup. L'obélisque. Qui donne 7 points de bonheur dans un rayon de 3 mètres. C'est pour ça qu'il faut en mettre régulièrement. Et le trône. Tant que vous restez assis sur le trône. Vous ne mourrez pas de faim. Et ne fatiguez pas. Le bonheur de tous les citoyens augmente de 5. Ça veut dire qu'il faut rester assis sur le trône toute la journée. Et oui. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et voilà. Regardez. 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 Si je perds du pourcentage. Je passe à 22 minutes. J'étais à 19 quand j'ai ouvert. À 53. Je passe à 20. C'est ouf les amis. C'est réellement ouf. Et ouais. Parce que j'en ai un qui est à 31%. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Nourriture 10. Quantité de type d'aliments 2. Ben voilà. Je comprends pourquoi. Il faudrait que tu manges un peu mieux mec. Mais là ça m'énerve. Attendez. C'est plein. Ah merde. C'est plein. C'est plein. Le truc est plein. Ah la vache. Il fait le truc. On va faire une chose. On va faire une chose. Les torches. Elles sont là. Je vais virer les torches ici. Voilà. Je récupère un peu de place. On va voir les gens faire des ailes retours On va poser les torches ici Voilà Donc le jeu étant en accès anticipé Il y a des choses qui ne sont pas toujours traduites Donc de temps en temps On a des pop-up On a des pop-up quand on est attaqué J'ai eu un pop-up pour le loup Ouais ouais Il y a un loup qui était dans la région Donc j'ai fait pareil J'ai mobilisé tout le monde Et on a attaqué le loup Par contre la dernière attaque de bandit J'ai perdu un paysan Maintenant je vous montrerai On a un équipement un peu Supérieur Donc on peut célébrer Je vais dépenser 10 aliments cuits Tous les citoyens seront bien nourris Et un nouveau paysan va venir J'ai 20 ragoûts en stock Il en prendrait 2 J'ai 20 légumes bouillis Il en prendrait 7 J'ai 20 steaks Il en prendrait 1 C'était de 9 et un 10 Je peux faire un investissement Je gagne 7,5 7500 pièces d'or Je ne sais pas à quoi ça intéresse Vous On est 15 000 Parce que je viens de dépenser 900 Je peux faire un pacte défensif Il y aura moins d'attaques Ou il n'y aura pas d'attaques Pendant 4 mois Pendant 1 mois Parce qu'il dure 4 jours Ah oui il est moins Ça passe vite ici Je peux inviter un docteur Pour faire un rituel Je vais gagner des ressources supplémentaires Des fermes et des animaux De 50% pour 4 jours Ou alors je reporte ma décision Je ne m'emmerde pas Je fais une célébration Comme ça je monte le bonheur d'un coup Je viens de dépenser 10 Oui Alors j'ai J'étais à 20 minutes les amis J'étais à 20 minutes Donc 1 Je récupère une personne d'un coup Et de 2 J'ai plus que 10 minutes pour le prochain Donc Une chose importante Dans l'avant dernier tutoriel Ils disent Voici l'astuce Qui est à faire Lorsque vous voulez assigner Un villageois Je ne sais pas Je ne sais pas Sélectionnez La compétence importante Que vous voulez utiliser Par exemple Je veux un deuxième chasseur C'est Force, dextérité, constitution Ce n'est pas de dextérité, force, constitution C'est force, dextérité, constitution Donc on vient ici On sélectionne force Le numéro 1 en force Il a 16 Il part au chasseur Alors comme lui en plus Il a 19 dextérité Et 14 de constitution Il est parfait pour le job J'ai un bûcheron Un constructeur Alors vous avez vu que J'ai 325 de bois Donc je n'ai pas besoin De prendre un bûcheron supplémentaire J'ai 268 de viande Je n'ai pas besoin D'un chasseur supplémentaire La construction Ça avance A partir du moment Où j'ai le ressort Ça avance Le puits Je vais le laisser tomber Côté Parce qu'il me faut 30 de l'argile Et surtout Il me faut 60 pierres Et les 60 pierres Je ne les ai pas Eh Quoique Je ne sais pas où est mon constructeur D'ailleurs Voilà Le paysan consommait Un nouveau type de nourriture Vous voyez C'est ce que je vous expliquais Il n'y avait que deux Pourtant il est équipé Il a un casque matelassé Il a un plastron matelassé Il a des jampières en peau Alors que moi J'ai toujours qu'un pantalon simple Alors que je suis le souverain Quand même Mais je suis le roi Il a des bottes en peau Ça ne rigole pas Donc je n'ai pas besoin D'un deuxième constructeur J'ai trois artisans Alors effectivement Un, deux, trois Postes de travail Quatre postes de travail Cinq, six Je pense que ça c'est le forgeron Alors ça c'est un défaut du jeu L'atelier d'armes Qu'est-ce qu'il faut ? Un forgeron Ou un artisan A partir du moment où Les établis pour les outils Il faut un forgeron J'avoue que Pour moi c'est un gros Un artisan prépare la nourriture Et produit des ressources A l'aide de bâtiments de production Voilà Le forgeron produit des outils Des armes et des armures Donc un forgeron Ça me suffit Si j'avais beaucoup plus De ressources Je vous ai dit J'ai pas de cuivre Donc à partir du moment Où j'ai à peine 15 lingots de cuivre Fabriquer des armes Ça devient difficile C'est huit Donc je vais laisser tomber Tout le reste pour le moment Je vais faire quelques épées en cuivre Pour pouvoir essayer de les vendre Mais Il faut savoir que Regardez Un arc vaut 232 Une massue en bois 70 Une épée en cuivre Ça vaut 2900 Une lance en cuivre 2002 Et une épée longue En cuivre 6900 Alors effectivement 6900 Mais il me faut 12 lingots Et là il me faut 8 C'est à dire qu'il me faut 4 de plus Donc Pour faire 2 épées longues Il me faudrait 8 de plus C'est à dire Une épée en cuivre de plus Alors effectivement 2 épées longues Ça fait 2 x 7 x 14 Et là j'ai que 3 x 3 x 9 Après On a la qualité de fabrication Selon La personne qui les a fabriquées Ils viennent me faire ça Des arcs primitifs De niveau Supérieur à tout Regardez On a vu les différences de couleurs Et précédemment Blanc C'est le niveau de base Vert C'est le niveau avancé Bleu C'est encore au dessus Il y a orange Et il y a violet Regardez Orange étant le maximum C'est le côté légendaire Il m'a sorti des arcs légendaires Les amis Une lance Là Elle est Elle est 4900 en vente Regardez ça L'épée longue en cuivre Est à 15 000 Alors C'est pas le prix de vente Malheureusement Pas le prix de vente Et donc voilà Je vais rester là dessus Un mineur Arrête J'ai un fermier Ça me suffit Le marchand a besoin d'intelligence Et de dextérité Alors Qui c'est que j'ai en intelligence Le forgeron Et le forgeron A besoin d'intelligence Et dextérité Et le mineur Force et constitution Donc force constitution C'est bon L'artisan Dextérité Ouais 15 c'est bon Bon On va le mettre marchand Pour le moment On va voir ce que ça donne Hein Donc logiquement Il va venir se mettre A travail Voilà Qu'est-ce que tu transportes Voilà Il transporte les arcs Ouais Super Il va me vendre la peau Et je vous ai dit Regardez ce que j'en ai Je sais plus quoi en faire De la peau Donc j'ai essayé De mettre 80 de peau En vente 30 d'huile de lin Alors ça c'est un défaut aussi J'estime pour moi C'est un défaut En cliquant sur Les niveaux des ressources J'ai donc Mon stock D'accord Donc là je vois que J'ai 747 de peau Et je manque de cuivre Je manque de blé Et je peux voir Mon stock d'armes Et j'ai 500 de paille Alors ce que je vais faire On va mettre Voilà Et on va vendre De la paille Ok Après On va voir comment ça fonctionne Est-ce que Tu as quelque chose D'autre Et non Il a rien Il a rien J'avoue que Mon constructeur Là Il me pose De soucis Parce qu'il est peu heureux J'espère qu'il va remonter Son niveau de bonheur Parce que là En ce moment Il fait rien J'ai ça A construire Et je suis planté Là Théodore Où es-tu ? Ben non J'ai l'impression Qu'il ne peut pas y accéder Et si pourtant Il a mis le bois Bon Alors Quand c'est comme ça Parce qu'il fait des allers-retours Il ne peut pas bosser Hop Et change Donc je vais récupérer Le cuivre La pierre Normalement Ça devrait aller Parce que Je n'ai pas compris Qu'est-ce qu'il faisait Voilà Et ben Alors je ne sais pas Par contre Qui c'est qui va aller pêcher N'hésitez pas A rester assis J'ai besoin Qu'il me finisse ça Parce qu'il faut Que je déplace En fait Ce que je voulais faire C'est une pièce Mais Voilà En fait Je voulais faire Un petit truc comme ça Et ouais Parce que Il y a un truc Là Tout est dehors A chaque fois Qu'il pleut Avec des éclairs Je prends Un incendie Sur un coffre Et j'en ai marre Je vous le dis J'en ai marre Donc je vais faire Une sorte de pièce Où je vais mettre Trois ou quatre Voilà C'est reparti Il va pleuvoir Donc j'ai de l'eau en stock Mais on perd des ressources On a un risque Voilà Il remontait à 70% Bon Peut-être qu'il va bosser Un peu plus Hein Voilà S'il vous plaît Pas d'incendie Merci J'en arrête là Pour Bon je vais finir ça Mais vous voyez Ouvrir l'écran ferme Voilà C'est fait Modifier la limite D'abattage des arbres Pour les bûcherons Le problème C'est que je ne sais pas où c'est Avattage des arbres Jusqu'à 500 Récolter rondage Qu'est-ce que sa quantité Dans tous les coffres De tonneau Soit pas au moins de 500 Ça me plaît ça Allez hop Il suffit de faire ça Je comprends donc Voilà 295 Donc il bosse Modifier la limite De récolte Pour toutes les fermes Hop Voilà On met à moitié Très bien Marquer n'importe quel arbre Pour abattage D'accord Voilà Le tutoriel est fini J'en arrête là Pour aujourd'hui Sur First Fidel Le jeu est vraiment Vraiment intéressant C'est un vrai challenge Je me permets de vous le dire Et de le rappeler Donc on a ce côté Cet aspect de construction Me rappelle en même temps Rimworld Et Academia School Simulator Même si ce sont des jeux Complètement différents Ce n'est pas qu'un Rimworld C'est aussi Et surtout Un jeu médiéval On a des bardes On a tout un tas de trucs Mais Dans le principe La chasse Apprivoiser les animaux Pour le moment Je ne peux pas faire de lait Je ne peux pas Apprivoiser les vaches Est-ce que Je n'ai pas débloqué Vous comprenez Je suis planté Tant que je ne suis pas arrivé ici Donc Ce côté recherche Ce côté Au plus On fait quelque chose Au plus On gagne des points Est quand même important Vous allez voir ce que je vais faire Voilà J'ai trois points Hop je bascule de là Et Donc Il faut trois points Au premier niveau Pour passer au deuxième niveau Il faut trois points Au deuxième niveau Pour passer au Trois Et ainsi de suite Ici Regardez Isolation thermique La nourriture dans une cave Se perd moins vite Chaque niveau supérieur Ajoute une heure supplémentaire C'est génial Reconstitution des pertes Augmente le taux d'arrivée De nouveaux paysans Après la mort des précédents C'est génial aussi Chance que la durabilité De l'équipement ennemi Ne sera pas diminuée Après sa mort Mais oui Vous tuez un ennemi Mais si son équipement Il est minable Ça n'a rien Pièce d'armure amovible Réduit la pénalité de vitesse Bon Mais c'est surtout ça Qui est intéressant En plus du bonheur Lié à la décoration des tuiles Se trouvant sous les habitants Il gagne un bonus de bonheur Lié aux décorations du territoire Dans un rayon de 2 mètres Valeur moyenne Des 8 tuiles les plus proches Donc J'ai un niveau actuel de 1 Bonus actuel de 5% Il me faudra 2 points Pour débloquer Le niveau suivant Bonus 9,76 Alors ça J'aurais aimé Que ce soit Classique 5,10,15 Plutôt que 5,9,76 Etc Vous voyez 5,10 Et pourquoi pas là Je vais mettre un point Au niveau de la nourriture Et comme il me reste 10 points Je peux encore Rajouter ici Là j'ai L'élevage des animaux Le lit confortable Augmente le taux de restauration De l'endurance Bon J'ai pas besoin Le taux de régénération HP de base Heu Séance d'entraînement J'en fais pas Donc c'est dommage Augmente le taux d'obtention De l'effet bien reposé Bon Plante pour le tabagisme J'en fais pas Bon amélioré Diminuer la dépense d'endurance Nécessaire pour la fabrication C'est toujours super Ultra important allez j'en arrête là pour aujourd'hui parce que je rajoute toujours sinon sur First Fédal j'aime beaucoup j'aime beaucoup le jeu il est vraiment intéressant amusez-vous le jeu beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt, salut, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz